Aujourd'hui, je salue la rentrée d'un couple idéal dont je ne suis pas peu fier qu'il ait été formé pendant une émission des grosses têtes. Il arrive ainsi qu'on fasse des présentations et qu'une liaison professionnelle se transforme dans la vie. C'est le cas de ces deux garçons de morphologie très différente, mais sans doute de groupes sanguins communs qui sont de nouveau réunis. D'abord, Philippe Castelli. Un des Apollons les plus discrets de la place de Paris actuellement. Dire qu'il est très beau, mais il cache son jeu, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Il ne cache pas tellement, on l'appelle M. Musque. M. Musque, M. Petit Musque. Tu m'as vu dans mon bain ? Comment vous êtes quand vous êtes dans votre bain ? Nus. Pourquoi vous portez des lunettes, M. Castelli ? Pour mieux me voir, mon enfant. Tu n'étais pas prétentieux. Oh, merde. Non, mais je veux dire, vous avez déjà une petite loupe sur le crâne, ça ne suffit pas ? Oui, mais je vais la faire enlever. Ah, c'est pas laid, ça accroche bien la lumière. Alors, dans un couple, il y a généralement deux personnes. Le partenaire, et j'emploie ce mot dans son acception la plus complète, la plus intime, de Philippe Castelli, vous avez deviné qui c'était, c'est Jacques Chazot. Et puis, autre petit couple, mais celui-là, je pense, réduit au caquets radiophoniques. Roger Carrel. Et notre maître à tous, le grand, le pur. Je dis le pur, car devant le spectacle que je viens de vous mettre sous les yeux, il s'est voilé pudiquement la face. Jacques Martin. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bon, maintenant que les couples sont formés, comme on dit dans les patronages, voici une première citation de M. Cosset, qui habite Tigny en Belgique, et qui vous soumet cette citation. Qui a dit, oh madame, mon ambition n'a pas de borne, pour arriver, je serai capable de vous passer sur le ventre ? C'est à nous, non ? C'est un contemporain ? Répondre, oui. Il est mort. Il est mort, il est mort, il y a l'ancent. Il y a trois quarts de siècle. Ah oui, ah non. Il est un humoriste ? Ah oui. Courteline ? Jules Renard ? Très bonne réponse de Jacques Martin, c'est Jules Renard. Jules Renard, c'est Jules Renard. C'est joli quand même, je serai capable de vous passer sur le ventre. Hein ? Oui. On n'en fait plus des, comme ça. Hein ? On rêve ? Tu as vu le ravage de la sexualité chez Bouvard ? Oh, écoute, je ne l'avais pas vu depuis, je me suis absenté, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, mais je dois dire que maintenant, alors... Alors, tu as remarqué la conversation au père normalement ? Oui, oui. Tout de suite, il attaque au slip. Oui, oui, tout de suite, tout de suite. Je n'avais jamais vu la cravate, comme ça, des fêtes d'inouïe. Il s'en soutient encore ? Rien du tout. Oh, du tout. Je trouvais des grosses cuisses et des seins, tu crois ? Non, non, c'est pas. Non, non. Hein ? C'est son bandage hernier. Ah ! Il est bien votre pyjama, M. Martin ? Ben oui, je viens, comme ça. Et toi, ça va ? Ça va, mon goût, ça va. Ça va, ta femme va bien. Ma femme va bien, tout va bien. Oui, faites votre remarque, je crois qu'elle est pertinente. Oui. C'est un peu uniforme du gars qui sort de l'asile, un peu. Mais quel asile ? Bon, n'importe quel. C'est normal, je travaille à la télé, c'est un asile. Question de M. Mézières d'Agen. Non, vous écoutez. Qui a dit, la girafe doit se lever à 6 heures si elle veut que son petit déjeuner soit à 8 heures dans son estomac ? Jules Renard ? Non. Pierre Dac ? En humoriste ? Plutôt moraliste et polémiste qu'humoriste, mais il avait beaucoup d'esprit. Il est mort ? Il est mort. Oh, flûte. Au début du siècle ? C'est dommage. 18-19. Un polémiste célèbre ? Oui, qui n'est pas polémiste victoire. Victor, oui. Oui, ça, je ne sais pas. Ni du verre. Il a eu des ennuis pendant la commune ? Oh, ben, pendant la commune, je crois qu'il était un peu mort. Beaumarchais ? Non. Oh, ben, non, c'est pas la commune. Non, mais avant, alors... Il était polémiste, quoi, sous l'Empire ? Il était polémiste... Paul-Louis Courrier ? Sous différents régimes. Jules Barbé d'Orvilly ? Jules Vallès ? Non. C'est pas Jarry, bien sûr. Non. Il n'était pas journaliste, un peu ? Il était pamphlétaire et... Victor Noir. Victor Noir. Non, pas Victor Noir. Non, c'est avant Victor Noir. Avant Victor Noir, c'était quel roi ? Vous savez, vous êtes beaux quand vous pensez. Néomblois ? Non. Quelle époque ? Alors, sous Louis XVI, sous quoi ? Ben, il a été sous différentes personnes. Non, mais précisez, quand même. Ah, c'est Fouché. Non, non. C'est pas Talleyrand ? Non, non. Il n'a pas eu de responsabilité politique, mais... Rochefort ? Non, non, mais Rochefort est certainement un de ses fils spirituels. Moraliste. Alors, c'est Marielle. Écrivain ? Oui. Romancier ? Non, pas du tout. Essayiste ? Non, non. Il a peut-être essayé, mais il n'y est pas parvenu. C'est sûr qu'on le sait tous. Ah oui, mais se dire, il est un peu antérieur à l'époque que vous évoquez, c'est pour ça. Donc, sous le règne de Louis XVI, alors ? Oui, enfin, c'est un homme qui est mort à ses âgés et qui avait connu beaucoup de régimes différents. Beau Marchais ? Non. Ah, c'est Fontenelle. Non, ah non, Fontenelle était... Mais non, c'est Marat. Non, bah Marat, c'est un humoriste, hein. Chanfort ? C'est pas Chanfort, mais il est de la lignée de Chanfort. Vous dire que... Voiture ? Scaron ? Non, c'est avant. Là, c'est... Pas Scrib. Ben, non, ben, non. Oh, ben, non. Ben, non, ben, non. Ben, je ne sais pas que vous avez encore perdu une belle occasion de vous taire. Oui, oui. Comme polémiste, il est connu. À mort, j'ai pité de toi. Quand vous étiez... Quand j'étais petite fille, on rentrait à l'opéra par la rue Scrib, je suis désolé. Enfin, vous savez même pas où c'est, vous, évidemment, vous étiez interdits. Moi, j'allais pas manger avec les rats. Ben oui, mais vous les cherchez. Non, mais un des plus grands, je veux dire, sa pugnacité verbale et légendaire. Ben, c'est Victor Hugo. Ben, non, ben, non. Ah, oui, bien sûr. Ah oui. Deux secondes. C'est un de quelque chose. Non. Vous ne connaissez que lui. Bien sûr. C'est un des plus célèbres. Rivarol. Rivarol. Ah. Très bonne réponse. De Jacques Maroc. Très bonne réponse. Vous êtes sûr que ce n'est pas De Rivarol ? Non. Il n'était pas noble. C'était l'enfant de l'art, Chazot. Vous n'aurez plus rien. Monsieur Rivarol. Tiens, mets tes macarons, ça fera campagne. Et puis, elle ne me touche pas mes gâteaux, tes mains. Il vous touche le gâteau ? Mais non. Il n'arrête pas de lui tripoter ses macarons. Il ne tripote ses macarons avec ses mains dégueulasses. Il a hâte qu'il ait de la brioche. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Corbeau, de Versailles. Tout candidat à la naturalisation américaine s'engage à respecter un article, le premier, qui est stipulé dans les documents qu'il remplit et qu'il doit contre-signer. Que dit cet article ? Il ne doit pas être communiste. Non. Ça, ça fait partie des conditions suivantes. Mais la première condition... Pour les femmes, il y a un article assez étonnant, d'ailleurs, même vexatoire. Les femmes doivent signer sur une déclaration qu'elles ne vont pas aux Etats-Unis pour se livrer à la prostitution. Ah oui ? Alors, je suppose que chez les hommes, ils doivent poser le même genre de question. Non, non. Ça, l'homosexualité, je ne sais pas si vous avez été un petit peu là-bas, mais... Oui, bien sûr, j'ai reçu mon tampon, d'ailleurs. Attendez, je vais vous montrer, je suis comme... Mais cet article concerne les deux sexes ? Les deux sexes. Mais enfin, les trois sexes. Je crois qu'on demande aux gens s'ils n'ont pas l'intention d'assassiner le président des Etats-Unis. Exactement. Excellente réponse de Jacques Martin. Parait d'ailleurs qu'il y a très peu d'ouïes. Le postulat s'engage à ne pas attenter à l'avis du président des Etats-Unis. C'est des questions un peu lourdes. Ah, vraiment, ils prennent leurs précautions. Vous savez, si vous constatez la liste des personnages officiels américains qui sont morts de mort violente, elle est longue. Elle ne risque rien, Mme Rigat, c'est d'acheter un slip blindé. C'était dans la presse, dans votre journal. C'est vous-même qui l'avez publié. Mme Rigat a acheté un slip anti-balle. Non, elle met... Alors, en réalité, vous savez que c'est une erreur de la presse française, car slip ne veut pas dire slip en anglais. Il veut dire dormir. Non, slip, ça veut dire combinaison et gilet. Donc, elle n'a pas mis un slip, mais bel et bien comme son mari, un gilet pare-balle. Ah oui. Alors, on dit un slip de sauvetage. Oui. On sauf d'abord ce qui est le plus intéressant. Alors, comment dit-on un slip anti-méricain ? Panties. Panties. Ah ben, c'est le mot essentiel si on veut voyager. Oui. Please, miss, give me your panties in my hand. You are a little panties. Ils te comprennent avec cet accent. Oh, il n'y a pas de problème si on fait le geste. Vous êtes arrivé à bien vous faire comprendre là-bas ? Oui. Qu'est-ce que vous disiez aux dames pour engager la conversation ? Je me montre. Oui. Et puis après ? Elle se saut. Et dans un cri, elle tombe. Qui est arrivé ? Aya, mais franchemane. Speciality of Paris. Elle te répond show me your little souvenir. Question de M. Défossé de Gagné. A quel moment éprouvez-vous le besoin de vous toucher le tragus ? Eh bien... Après. Quand ça me démange. Oui, mais quand quoi vous démange ? Le front. Non. Non, le dos avec la main d'ivoire. Ah, vous avez le tragus là. Le nez. L'oreille. Non, c'est les ailes. L'oreille. C'est quand on se gratte l'oreille. Très bonne réponse de Jacques Martin. Le tragus, c'est la petite saillie triangulaire du conduit auditif externe. C'est très excitant ce que vous nous dites. Oh oui. Regarde, je me tripote la paire de tragus. Non, tragus. Trabus. Tragus. Tragus. Pourquoi il n'y a pas de chocolat aujourd'hui ? Oh, celui-là. Parce qu'il y a des hépatiques. Je pense qu'il y a de bouffés celui-là. Voilà. Vous n'étiez jamais touché le tragus ? Il faut dire que vous devez avoir un tragus pas tout à fait comme les autres, étant donné la forme de vos oreilles, M. Castelli. Bon, ben, qu'est-ce qu'elles ont, mes oreilles ? Ah oui, c'est un tragus qu'il a. Oui, du coup. Qu'est-ce qu'elles ont, mes oreilles ? Elles me font penser à un Boeing quand il prend l'air, quoi. Elles sont très décollées, quoi. Ouais. Hein ? Elles sont jolies. Je veux dire... Il est comme Concorde, il peut les rentrer, hein. À vous pensez ? Oui. Mais toi, ta langue, tu ne peux pas la rentrer. Jacques est choqué aujourd'hui. M. Castelli, vous n'avez jamais essayé de vous les coller avec du sparadrap ou du... Ça fait très mal, hein. Essayez, vous verrez. Non, mais... C'est quand tu m'as piqué ma topaz, là, que je voulais mettre ton imbal. Et t'as réussi, poum. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu raccoules ? Vite ta bouche quand tu parles à une femme en douille. Parle la bouche pleine, c'est poli. C'est amusant, leurs scènes de ménage. Oui. Ça les change un peu de les faire à l'extérieur. Un conscrit arrive au régiment pour être incorporé. Attends, il faut que je le prévienne. Il va te narrer une anecdote. Ah bon ? Alors, le sous-offre lui pose quelques questions. Vous êtes marié ? Non. Votre père est vivant ? Oui. Votre mère aussi ? Oui. Vous avez des frères et des sœurs ? Oui. Combien ? 18. 18. Ben, dites donc, votre père, c'est un chaud lapin. Oh, c'est pas un chaud lapin, seulement il a un tic. Je vais la noter parce qu'elle est quand même intéressante. Ah, dès que comme ça, vous n'en trouverez plus. Alors moi, j'en ai une qui est quand même beaucoup plus drôle que tes en douille. Ah. Mais si jamais tu fais le bide, t'as une baffe. Je crois pas. Alors ? Alors, c'est un type qui rencontre un copain sur les Champs-Elysées. Ils ont 23 ans. Ils ont fait le régiment ensemble. Bonjour, tu vas bien ? Je suis content de te voir. On ne s'est pas vu depuis, ça fait maintenant deux ans. Je suis content, ça va bien. Tout va bien que c'est rare. Bonjour, fais l'autre. Il dit, mais écoute, excuse-moi, on a quand même vécu un an et demi ensemble. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Il regarde, un chemisier rose, un pantalon bleu ciel comme toi. Enfin, chaussures avec un petit allon. Enfin, ne coupe pas mes effets. Et, mais enfin, tu aimes les hommes. Ben oui, j'aime les hommes. Mon père aimait les hommes. Mon grand-père aimait les hommes. Mon arrière-grand-père aimait les hommes. Alors, si je comprends bien, alors personne chez toi aime les femmes. Si, ma sœur. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Oh, comme tous les jours, réunion entre copains. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 juillet 1982. Et les copains en question s'appelaient Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Jacques Chazot, Roger Carrel et Jacques Martin. De monsieur de Richebourg, d'Orly, qu'est-ce qu'une femme nullipart ? C'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Très bonne réponse de Jacques Martin. De monsieur Rioux, d'Angers. Comment appelle-t-on le curé responsable de tout un canton ? Chaplain ? Chanoine ? Non. Diacre ? Non. Un curé ? Voyant ? Non. Le vicaire ? Canton ou à la rigueur la responsabilité d'une cathédrale, d'une basilique ? L'archiprêtre. L'archiprêtre, d'excellente réponse de Philippe Castelli. T'aurais pu trouver, c'était l'enfance de la... Je te l'ai laissé. Oh, t'es-toi donc, la... C'est écrit. Salve Regina, mater misericordiae, vita dulce d'o'espèce nostra salve. Vous pourriez me le faire en tango ? Je peux pas me moquer de la religion, moi. Enfin. Jamais je me permettrai une chose pareille. Salve Regina, mater misericordiae, vita dulce d'o'espèce nostra salve. Vous allez jamais à l'église, vous, Philippe ? Non, j'ai pas le temps. Le curé m'a dit, je ne vois jamais les bouvards le dimanche. Pourquoi ? Il était à la mosquée. Mais pourquoi vous n'allez pas à l'église ? Vous avez peur de la quête ? On est obligés de donner, hein ? Non, non. Mais il y a toujours des piliers pour se planquer. Pourquoi c'est vrai ? Le curé m'a dit, je ne vois jamais les bouvards à l'église. Il est toujours derrière un tronc ? Non, non. Bah, s'il est derrière un tronc, il peut pas le voir. Et pourquoi vous n'allez jamais à l'église ? De temps en temps, mais je veux dire, je n'en abuse pas. Non, non, ça je sais bien. Pourquoi ? Le docteur vous le défend, non ? Non, il y va quand il enterre un copain. Vous aimez les enterrements, non ? Oui. Ah bah, c'est là où on rapporte le plus d'histoires drôles, généralement. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Ah oui, hein ? Mais vous, vous avez une bonne tête à faire les enterrements, M. Gastelli. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. François Perrier ne vous a jamais raconté ce qui lui est arrivé à l'enterrement d'un acteur. C'était un acteur qui était très aimé de ses collègues, qui n'avait jamais été un grand acteur, mais il avait la sympathie de tout le monde. Et il y avait un auteur qui s'appelait Steph Passer, qui était un homme charmant. Et il y avait Mme René Passer qui avait l'habitude d'avoir des chapeaux très fleuris. Et à l'enterrement de ce pauvre acteur, elle est arrivée avec un chapeau qui était une boule, une boule de violette. Alors, il y avait billet, il y avait Perrier, tout le monde a commencé un petit peu à sourire, parce que le chapeau, et le pauvre Steph Passer s'en est aperçu, l'a dit à sa femme, qui a retiré son chapeau et qui a mis un foulard sur sa tête, elle l'a posé sur le pré-dieu. Et le suisse est passé, il a vu le truc sur le pré-dieu, et il l'a mis sur le catafale. Ce qui fait que tous les copains ont béni le chapeau de Mme René Passer, je vous le garantis. Ils se sont tous passés le goupillon dans un fourri répouvantable. Il y avait le chapeau de Mme René Passer sur le cercueil. Mais je me souviens que Fernandel m'avait expliqué une fois pourquoi il n'allait jamais aux enterrements. Il a dit, j'ai essayé, et puis dès que les gens me voient, ils se tiennent les côtes. Et c'est plus possible. Moi, la dernière fois que j'ai été à l'enterrement, c'était avec une chanteuse très connue, elle s'amène près de la tombe, elle en faisait un peu, parce qu'il y a des journalistes, et elle tombe dans le trou. Je ne peux pas dire son nom. Elle tombe dans le trou. Elle en faisait un peu, il y a des journalistes qui nous photographiaient, moi, elle m'avait demandé de lui donner le bras, on s'amène. Oh, Dieu ! Oh ! Elle se penche, paf, dans le trou. Mais ça fait un drôle défaut de voir une bonne femme tomber dans le trou. Tu n'as pas acheté une pelletée de terre ? Non. Il y a un enterrement. Je jure que c'est vrai, un enterrement. L'année dernière, on arrive, il pleuvait, et on dit un petit mot, là, avant qu'on descende le cercueil, et puis, les croque-morts prennent le cercueil, et puis s'enfoncent, là, dans je ne sais plus quel quartier, et on va déposer le cercueil, et l'ordonnateur nous dit, attendez. Et il y avait effectivement un petit chemin, et il y avait une pancarte, et il y avait marqué, attention, le chemin qui conduit à la tombe est glissant. Alors, il faut quand même que je raconte une aussi, dans le genre. Ah oui, moi j'adore les histoires d'enterrement. C'est une femme snob qui va à un enterrement, elle est obligée d'y aller, parce que pas pour les circonstances, c'est rare, bon. Et puis alors, elle parle à une copine, elle oublie complètement qu'elle est à un enterrement, elle dit, on me fait un coup effrayant, je ne sais pas comment habiller, j'ai pris Chanel, évidemment, ça ira partout, j'ai un cocktail après l'enterrement, j'ai un déjeuner, j'ai rendez-vous cet après-midi, j'ai un vernissage, un dîner, la dame, elle fait, au revoir chère madame et encore bravo. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501